Coronavirus, 125 enquêtes en cours sur les prix exorbitants des matériels de protection, 60 concernent les masques. Que valent les masques dans les supermarchés ? On n'est pas des pigeons du 13 mai 2020, 60 enquêtes sont en cours au sujet de prix exorbitants exigés pour des masques, rapporte la Libre Belgique ce jeudi, sur base des informations communiquées par le cabinet de la ministre de l'Économie, Nathalie Mulle, CDEV. Le cabinet de la ministre informe que 125 rapports dans la catégorie « prix exorbitants » ont été enregistrés, dont 60 sur les masques bucaux. Le nombre d'enquêtes sur les prix exorbitants se monte à 156. Mais toutes ces enquêtes n'ont pas été clôturées. Par souci de clarté, les 125 rapports sont contenus dans ces 156, complétés par des enquêtes d'initiative de l'Inspection économique sans aucune notification préalable. L'Organisation de défense des consommateurs Testachat affirme aussi accumuler les plaintes concernant des prix excessifs dans le commerce, dans les grandes surfaces, au niveau des gels et des masques surtout. « On continue à avoir des messages sur le acheta, diesto babus corona au sujet des masques et gels », déclare Jean-Philippe Ducart, directeur de la communication de Testachat. « Degré, 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 lire aussi, déconfinement, sortez masquer, mais à quel prix ? » « Degré, 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 retrouver, tout notre dossier sur le coronavirus ces dernières semaines, les autorités ont en outre déposé trois pleins contre trois vendeurs de masques, qui n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles », a d'ailleurs annoncé ce mardi le ministre Philippe de Baquet, Open VLD, en commission santé de la Chambre. Le ministre en charge de l'approvisionnement de matériel destiné à lutter contre le coronavirus, Covid-19, n'a pas précisé l'identité des vendeurs impliqués. Ces dossiers sont aux mains de la justice. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. « 60 enquêtes sont en cours au sujet de prix exorbitants exigés pour des masques », rapporte la Libre Belgique ce jeudi, sur base des informations communiquées par le cabinet de la ministre de l'Économie, Nathalie Mulle, CDEV. Le cabinet de la ministre informe que 125 rapports dans la catégorie « Pris exorbitants » ont été enregistrés, dont 60 sur les masques bucaux. Le nombre d'enquêtes sur les prises exorbitants se monte à 156. Mais toutes ces enquêtes n'ont pas été clôturées. Par souci de clarté, les 125 rapports sont contenus dans ces 156, complétés par des enquêtes d'initiative de l'Inspection économique sans aucune notification préalable. L'Organisation de défense des consommateurs Testachat affirme aussi accumuler les plaintes concernant des prix excessifs dans le commerce, dans les grandes surfaces, au niveau des gels et des masques surtout. « On continue à avoir des messages sur le acheta, diestopabus corona au sujet des masques et gels », déclare Jean-Philippe Ducart, directeur de la communication de Testachat. « Degrés, 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 lire aussi, déconfinement, sortez masquer, mais à quel prix ? » « Degrés, 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 retrouver, tout notre dossier sur le coronavirus ces dernières semaines, les autorités ont en outre déposé trois plaintes contre trois vendeurs de masques, qui n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles », a d'ailleurs annoncé ce mardi le ministre Philippe de Baquet, Open VLD, en commission santé de la Chambre. Le ministre en charge de l'approvisionnement de matériel destiné à lutter contre le coronavirus, Covid-19, n'a pas précisé l'identité des vendeurs impliqués. Ces dossiers sont aux mains de la justice. Que valent les masques dans les supermarchés ? On n'est pas des pigeons du 13 mai 2020. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.